Dans ce nouvel épisode de Vida de Trouba Iris, je vous emmène dans une répétition avec Jack, saxophone clarinette, et Jean-Pierre à la contrebasse. Je vais chanter, mais tout ce qu'on a dit a été filmé. On va faire des trucs à effacer. Oui, bien évidemment, comme souvent, nous aimons à rappeler qu'être un musicien, c'est un vrai travail, pouvoir divertir les gens, le public, les faire rêver, les aider à passer un bon moment. Et là, on m'a appelé pour faire encore des petites merdes à 100 balles, je dis non, moi j'ai plus envie de faire ça. Mais de toute façon, il y a un truc que je vois, moi, c'est que ici sur la côte, de plus en plus, ils brabent, ils brabent. Et tu vas dans le VAR, ne serait-ce que dans le VAR. Ah ouais ? Ah ouais, les contrats, ils sont plus... Non, mais c'est pas possible. Regarde, tu fais venir n'importe quel mec, ça s'en bat dans la matinée, tous les gars ! Et nous, les musiciens, vous ne comprenne pas ? Oui, mais parce que dans leur tête, ils ne se rendent pas compte qu'un musicien, il a le travail, il a le matériel, il a... On est parti, toi, t'as toute ta vie, ta vie. C'est ta vie, hein ? Mais toute ta vie, bien sûr. Le pire, c'est les DJs. Ah oui, alors ça... Ça me fait rire, ça me fait rire. Le mec, il fait, moi, c'est pas rire. Parce que les anciens DJs, c'était quelque chose, quand même. C'était, je veux dire, maintenant, tu vois les jeunes... Ils ont des playlists, machin... Ils passent des disques, quoi. Ils n'ont même pas toujours des vinyles, là ? Non, non, mais c'est sur... Tu rigoles, c'est sur logiciel, maintenant. C'est sur logiciel, ils ont leur PC. C'est fini, c'est sur le PC. Mais le mec, il ne parle pas, il ne dit rien du tout, il est là. Ah oui, il n'en dit même pas, il ne fait pas la... Il ne fait même pas des effets spéciaux, le mec, il est payé 1500 euros, la soirée. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Ou alors, il faut qu'on se mette DJ et on fait une heure de musique à long, quoi. Je sais pas ce que je veux dire. En fait, ça, c'est pareil pour tous les deux. Avec les hommes, si tu te brades... Je ne te traite pas bien. Non, c'est horrible, le gars, à chaque fois. Le jour même et le lendemain, tu es un peu pris aussi. Par l'énergie de ta donnée, si tu le sais bien. Je suis heureuse donc de vous inviter à partager avec nous un morceau de répétition. Selon Claude Debussy, la musique commence là où la parole est impuissante à exprimer. Aux mercats et de la libé, l'issons doutous et d'écoulous. Aux mercats et de la libé, l'issons des joies et des calères. L'humond est venu, l'humond est bon, C'est l'effet qui l'est d'ayat. L'humond est venu, l'humond est bon, L'humond est bon, c'est l'amour, c'est déjà. J'éprouve une immense gratitude envers mes musiciens, Pour leur gentillesse, leur humilité, leur professionnalisme, leur maturité, leur ouverture. Notre accordéoniste Mila est absente, car, la vie de famille étant une priorité, elle est en vacances. Oui, oui, c'est ça. Mais tu vois là, franchement. Sur du pays des montagnes, Païs des grans, Le rythme c'est ça, lui, C'est bon. On le double, on le double. A qui ? Avec la promessa, Une proble d'une terre alliourée. Avec la promessa, Une proble d'une terre alliourée. Avec la promessa, Avec la promessa, Une proble d'une terre alliourée. Avec la promessa, Une proble d'une terre alliourée. Et fort, pétales, canelles, la croix et l'âtre nous évaser Si mal et mal a résisté ça, qui avait l'a prouvé ça Et comme les lunettes à l'hier ou l'hier Et comme les lunettes à l'hier Avec la promesse du poble et d'une terre à l'hier Et comme les lunettes à l'hier Et comme les lunettes à l'hier Avec la promesse du poble et d'une terre à l'hier Et comme les lunettes à l'hier Avec la promesse du poble et d'une terre à l'hier On fait ce qu'on veut après moi c'est super bien ta basse. J'ai changé les cordes mais c'est pas mal. Et oui je m'ai changé, c'est que j'avais avant rien à faire. Puis un jour on est monté, on a joué au Sun-Sign. Un des deux, tu sais, je l'ai perdu de l'avant. J'ai pris la contrebasse, tu vois une contrebasse quoi ? Là je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement des contrebasses différentes quoi. T'as essayé une haut de gamme qui sonnait mieux c'est ça ? Une contrebasse qui sonnait bien quoi. C'est vrai que c'est assez important. Même quand t'es amplifié, l'autre n'a rien à faire, tu t'es quinte les doigts, t'entends pas ce qui se passe. Elle a que des graves, t'as pas de médium, t'as rien. Mais celle-là elle sonne bien quand même. Oui elle va bien celle-là. Celle-là elle sonne bien. Après il y a le toucher quand même parce que... Ah oui non mais même, il faut voir l'instrument là après. On peut faire mieux mais il faut décoller la table, refaire le barrage et tout ça. Il y en a pour plus que la contrebasse. C'est 4000€ quoi. Oui c'est ça. Et c'est des instruments, ça vient de Chine hein. Ces instruments là, avant de les avoir dans le Chine, c'était plutôt 10 000€ que quelque chose. Celui-là c'est un chinois. Oui oui. C'est un chinois. Les chinois c'est le grenier du monde. C'est historique. Ils sont hyper observateurs, hyper... Ils prennent le temps et... Ici aussi je crois que Takamine... Takamine c'est... Enfin c'est peut-être formé en Chine maintenant, mais c'était japonais au départ. Bah le quoi ? Corée. Corée. Oui mais enfin... La Corée c'est pas la Chine hein. C'est pas pareil. Oui mais l'Asie. Oui oui oui. Il y a eu le Japon, après c'est parti en Corée. Après c'est parti en Chine, après c'est parti on sait pas où. Et même au niveau musical, ils sont forts hein. Moi j'ai connu les japonais à l'époque où moi j'étais au conservatoire. C'était que des techniciens les mecs, c'était... Ah ils étaient forts hein. Mais c'était que de la technique. Ils étaient un gars pas... Ils ont dit souvent musique classique et tout... Ils ont de ressentir la musique. Ils sont super bons mais c'est un peu froid quoi. Et bien maintenant, va voir sur Youtube, il y a des japonais. Ils ont l'âme, ils ont tout. Ils ont compris. Ça y est, ils ont compris. Ils ont compris. T'as eu l'âme, ils ont tous les jeux. Il y a pas assez c'est un peu. Vous ne l'avez pas dit que c'est pas pareil. Mais c'est que c'est pas vrai. Ils sont Buon, Nu, 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 Nu Sous-titrage ST' 501 ... 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 Non mais, alors le mec il me fait, en apprenant à le connaître tu verras qu'il est sympa, je dis ben, en le fréquentant j'ai vu qu'il était pas sympa, donc je viens apprendre à le connaître, mais il m'a manqué de respect plusieurs fois et tout, donc, et puis, parce qu'en fait ils cherchent une chanteuse, tu vois les mises en place, et les mecs, aucune humilité, moi j'ai dit je peux pas, j'accepte maintenant comme je suis, c'est à dire que moi les gens qui se l'appellent, je les supporte pas, point de part, je vais pas me les prendre dans le coup, c'est comme Mila la dernière fois, elle nous fait dire, oh mais moi je joue pas de violon, puis elle te prend un violon, elle te fait, Quand elle a joué Bach à un accordéon, non mais c'est pas terrible, c'est pas terrible, putain je l'écoute, on lui fait coucou à Mila, Mila, elle est en vacances, alors on reprend un parc pour les gars, Le double, la 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 Un bon musicien, comment devenir un bon musicien ? Un musicien arrange, met en ordre des sons, puis les fait alterner avec des instants de silence tout en rythmant l'ensemble qui devient ainsi harmonieux. Voici l'art de la musique. L'art de la musique, envoûtante, inspirante. La musique ne se contente pas uniquement d'adoucir les mœurs, comme le dit l'adage, mais elle inspire aussi les hommes. Elle nous détend et a ce pouvoir unique pour rendre la vie plus belle. Un bon musicien doit avoir confiance en lui tout en restant humble. Il doit avoir la patience, la passion. Passion, disais-je donc. Oui, mais avec toutes les réalités que ce mot recouvre. Enthousiasme, amour, engagement, feu, haine, égoïsme, générosité. Une vie entière pour essayer tout en sachant que c'est peut-être chercher l'impossible, d'atteindre le sublime, l'absolue harmonie entre la forme et le fond, la lettre et l'esprit, le rationnel et le sensible. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi, un bon musicien, il est travailleur, engagé, impliqué, déterminé, passionné. Il doit se connaître pour savoir ce qu'il veut faire comme musique, avoir conscience de ses points forts et de ses points faibles. Par contre, si tu fais ça, il faut que tu dises que je la chante en tel tonin. Parce que moi, je vais t'arrêter, mais laquelle on prend ? Moi, je vais l'enlever à Thomas Dutraire et puis je vous fais, puis je te la fais. Oui, voilà, c'est ça. La Thomas, du bruit de fouet quand je mélange mes oeufs pour faire des crêpes. Et toi, tu vas me dire, c'est quoi, s'il te plaît, excuse-moi, un langage musicien. Alors, un langage musicien. On se regarde. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ouais, voilà, tu vas s'essouer. Oui, oui, oui. Alors, allez-vous ? Oui, oui, oui. Viva, Miss Cabela. Viva !